Bonjour et bienvenue dans le tutoriel d'utilisation de EasySkater. EasySkater vous permet de peindre des objets dans votre niveau sans avoir à faire des drag and drop depuis votre zone projet. Pour commencer vous allez donc devoir sélectionner les objets que vous voulez peindre. Il vous suffit pour cela de sélectionner un ou plusieurs objets dans votre projet et de faire un drag and drop dans la fenêtre EasySkater. Vous allez donc retrouver dans la zone préfab tous les objets que vous allez pouvoir peindre rapidement dans votre niveau. Pour peindre il suffit simplement de sélectionner un élément et de cliquer dans votre niveau. Ou de faire un drag pour créer comme une file indienne. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs objets. En maintenant la touche CTRL enfoncée, je peux sélectionner plusieurs objets. Dans ce cas, il va y avoir un choix aléatoire lorsque vous allez cliquer entre les différents objets sélectionnés. Cela fonctionne aussi sous le drag. Regardons d'un petit peu plus près ce que nous propose la zone préfab. Donc comme vous avez pu constater, cette zone permet de sélectionner l'objet à créer ou une sélection. Vous avez ici des icônes vous permettant un certain nombre d'actions. La petite croix pour supprimer un préfable de cette zone. Et les autres icônes vous permettent de la génération aléatoire. Je vais prendre mon baril. Le premier icône qui est un scale aléatoire. Si je clique dans mon niveau, comme vous pouvez le constater, chaque baril est créé avec une taille aléatoire. Comme d'habitude, ces fonctions fonctionnent au clic ou au glisser, bien sûr. Vous avez à côté l'activation de rotation aléatoire. La rotation aléatoire sur X, la rotation aléatoire sur Y et la rotation aléatoire sur Z. Donc là, j'ai activé toutes les rotations aléatoires et chaque objet créé va posséder une taille et une rotation qui lui est propre. Vous pouvez venir définir vous-même ces paramètres. Il vous suffit de cliquer sur le petit engrenage et de setoper les différentes valeurs par défaut. Par exemple, je vais amplifier la différence de taille sur mon baril. Voilà. Je peux glisser si je désire avoir le même écart mais sur des tailles plus grandes. Cet onglet vous permet d'avoir un certain nombre d'options sur la taille ou sur les rotations. Nous allons passer à une particularité qui est sur les systèmes de particules et les lumières. Pour ce faire, je vais venir sélectionner un préfab qui possède les deux. Ma torche. Voilà. Ici, j'ai une torche avec un système de particules. Cependant, si je désire, si j'active le resize de la torche, par défaut, il va venir rechercher les systèmes de particules et lumières afin d'adapter ces derniers à sa nouvelle taille. Donc, je vais venir amplifier l'effet pour que cela soit plus parlant pour vous. Donc, hop. Hop. Voilà. Et je vais en créer une très grande. Voilà. Donc, comme on peut le constater, les systèmes de particules et les zones de lumière ont été agrandis proportionnellement à la nouvelle taille. Vous pouvez désactiver cette option. Vous pouvez désactiver le resize des particules et le resize des ranges de lumière, si vous le souhaitez. Merci. 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 Merci.